Les Italiens, ça fait deux fois en un mois qu'on les joue, on commence à les connaître, on sait que ça va être une équipe assez frontale, donc voilà il va falloir mettre les casques à pointe et les plaquer aux jambes pour les faire tomber et commencer notre tournoi destination. D'accord, pas plus de trois mecs, donc les autres vous êtes à l'intérieur, on ne va pas gêner sinon ça va être le bordel, on va défendre à partir de ce ruck. Un adversaire qu'on connaît de plus en plus, effectivement on les a joués en début d'année à Bastia, on les rejoue à la Seine, on voit que leur effectif évolue avec des joueurs qui intègrent le 6 nations qui n'étaient pas sur les deux précédents matchs. Après leur fond de jeu et leurs qualités restent quand même les mêmes, donc effectivement ça nous permet d'avoir un petit peu plus de repères que par rapport à toutes les autres nations qu'on va rencontrer. L'équipe se construit donc de rester dans le projet collectif sous forte pression. On a vu aussi que les anglais sont passés au-dessus de nous en termes d'engagement et de gagner les contacts. Donc du coup c'est maintenir le niveau d'engagement que l'on a pu faire individuellement et collectivement sur la première mi-temps, d'être capable de l'avoir de façon beaucoup plus constante en restant dans notre projet. On commence à les connaître, on sait que devant ça va être la guerre qui va nous proposer du jeu frontal. Donc voilà il va falloir qu'on les fasse courir et qu'on essaie de trouver des solutions pour emporter le match. On a la chance de jouer, de s'entraîner, de pouvoir se tester entre nous. Donc c'est une équipe qu'on va connaître, qu'on a joué plusieurs fois et donc on va pouvoir travailler à la vidéo ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. A chaque fois c'est des matchs accrochés, donc on s'attend à une grosse opposition. On essaye d'essayer un peu leurs points forts et leurs points faits par rapport au match qu'on a déjà joué. On sait qu'ils vont être très rugueux, ils nous proposent beaucoup de ballons portés, donc ça on va essayer de le travailler à l'entraînement pour essayer de leur répondre là-dessus. C'est des groupes différents à chaque fois qu'ils ont joué, donc on essaie de parler entre nous pour nous donner des conseils un peu, sur quel point on pourrait appuyer, quels sont les joueurs qu'on commence à connaître maintenant vu qu'on les a joués plusieurs fois, quels sont leurs points clés, les joueurs qui vont se mettre en avant un peu moins, ceux qui vont travailler dans l'ombre, ceux qui vont un peu plus sous les ballons, donc ça c'est intéressant de communiquer avec ceux qui n'étaient pas là pour les informer. Nous le trio derrière, il va falloir qu'on occupe le terrain et qu'on mette les gaz pour les déborder et trouver les espaces libres. Sous-titrage ST' 501